bonjour bienvenue dans cette petite vidéo tuto sur la pose de plaques de placo haute densité sur une ossature bois alors il ya beaucoup de choses dans cette vidéo il ya beaucoup de spécificités mais ça pourra vous servir même si vous avez juste envie de poser du placo classique ou de poser du placo sur de l'ossature bois mais qu'il n'est pas forcément densité etc vous inquiétez pas il y aura plein d'informations à prendre quand même dans cette vidéo je vais essayer de détailler un maximum tout ce que je sais sur cette pause de placo et donc comme d'habitude je vous invite si ce type de vidéos et de contenu vous plaît à liker à partager à commenter n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible c'est un petit peu moins sûr mais bon voilà en tout cas j'y répondrai avec plaisir n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater enchanté moi c'est arman et je vous souhaite la bienvenue sur alors pour commencer je vais déjà vous faire quelques petites précisions le placo ça peut se poser à l'horizontale ou à la verticale c'est vous qui voyez selon vos envies selon la spécificité de vos lieux de votre installation moi par exemple ici dans cette vidéo vous allez voir que en plafond je vais installer mon placo de manière horizontale parce que ça sera plus simple pour moi maintenant dans d'autres combles j'ai installé le placo verticalement parce que c'était plus simple pour moi voilà ça dépendra vraiment de votre configuration la seule chose qu'il faut savoir c'est que sur la partie amincie de votre plaque puisque votre plaque de placo à les deux grands bords qui sont amincis généralement toutes les plaques ne sont pas comme ça mais je vous conseille de prendre des plaques de ce type et bien il ne faudra pas que vos points de fixation soit écarté de plus de 40 cm c'est à dire que si vous faites montage à l'horizontale sur une ossature en rails de placo ou en bois qui a des montants espacés de 60 cm il faudra absolument venir mettre un renfort un petit rail en traverse pour pouvoir maintenir vos deux plaques de placo au niveau du bord amincis et pouvoir mettre une fixation à 40 ou moins de 40 cm c'est la seule règle à respecter sinon voilà après vous adapter les choses à votre chantier ici vous allez voir moi je suis sur une charpente en ossature bois qui n'a pas du tout des dimensions et une fabrication dans les normes parfaites donc mes montants sont espacés entre 30 35 40 cm 45 voire même parfois voilà c'est vraiment assez aléatoire donc moi je m'adapte l'important c'est que le travail soit fait de manière correcte donc voilà rien n'est insurmontable ne vous laissez pas bloquer par des petits détails quand je vous dis 40 cm max si c'est 45 personne va vous en vouloir ça ne sera pas dramatique mais c'est quand même important d'avoir ces petites notions de base donc je n'ai rien d'autre à ajouter on y va on se retrouve sur le chantier ces plaques sont hyper lourdes donc si vous pouvez vous faire aider de quelqu'un de toute façon je pense que c'est clairement indispensable avant d'être complètement idiot là j'en ai soulevé une tout seul je serai peut-être une deuxième mais après les autres surtout qu'il faut que je les monte à l'étage à part si on a de la hauteur sous plafond et qu'on n'est pas gêné pour pouvoir la prendre bien en bas avec les mains c'est intransportable donc pour la fixer faut utiliser des vis spécifiques ici en tout cas pour ce type de plaques qui est un peu spécial puisqu'elle cumule trois types de protection anti-feu anti-humidité et phonique et bien il faut des vis pour plaques hd type archi ou plaques base fibre gypse du coup c'est des vis un petit peu différentes qui ont une tête bien plus plate pour ne pas venir abîmer la plaque etc des vis vraiment conçus pour ce type de plaques ici la vis fait 35 mm du coup ça lui permet d'être conçu pour être posé directement dans du bois vous pouvez pas utiliser des vis de moins de 35 mm sur un rail il n'y a pas de problème vos vis de 25 vont réussir à venir se fixer dans le rail il y a juste l'épaisseur du rail donc moins d'un millimètre de matière métallique qui sert à venir plaquer votre plaque de plâtre et la fixer contre votre rail donc il n'y a pas besoin d'avoir une vis énorme sauf qu'ici on est du coup dans du bois et vu que la vis est légèrement biseautée pour pouvoir permettre sa pénétration il faut qu'elle soit plus longue pour qu'il y ait une bonne partie de filet qui soit en contact et prise dans le bois pour assurer un bon maintien ne prenez pas des vis de moins de 35 mm lorsque vous venez vous fixer dans du bois c'est très important donc là on a une boîte de 500 de la marque standard donc c'est acheté chez le roi marin il y a directement avec le petit embout de fourni qui est ici donc on va utiliser ça et vous pouvez remarquer qu'elle a du coup défilé dans un sens puis dans l'autre ce qui permet arrivé à la fin de votre perçage bah en fait d'évacuer votre poussière rien de plus rien de moins ça ne sert qu'à évacuer la poussière et à permettre un bon plaquage de votre tête de fixation et qu'il n'y ait pas une déformation de votre plaque autour de cette tête voilà tout simplement mais alors vraiment pour vous puissiez apprécier le problème des vis placo classiques en réalité ça peut vous amener à faire des choses comme ça là on va voir l'exemple en bas ici où on a quatre vis identiques ici c'est à peu près bien c'est loin d'être parfait mais alors là voilà c'est raté ça vient faire des boursouflures puisqu'il n'y a pas eu et bien l'évacuation de la poussière et vu que la plaque est extrêmement dense si on évacue pas la poussière ça vient faire des bourrelets autour de votre perçage et du coup c'est pas beau du tout c'est rattrapable mais voilà ça reste quand même plus pratique et fait pour que d'utiliser des vis spéciales donc c'est tout pour cette petite aparté on repart sur la vidéo voilà je vais essayer de la poser sans lève-plaque mais je vais pas vous cacher qu'à mon avis ça va être compliqué mais on va essayer de toute façon j'en ai un lève-plaque donc je l'utiliserai après pour la plaque du haut comme ça ça vous permettra de voir comment l'utiliser et à quoi ça ressemble bon et bien c'est pas visible sans lève-plaque très clairement donc et bien on va utiliser un et puis on va faire ça à deux voilà là j'ai pas le choix mais si vous utilisez des plaques de ba13 qui sont pas phoniques qui sont pas anti-feu qui sont pas anti-humidité sont logiquement beaucoup plus légères donc vous aurez beaucoup moins de difficultés à les utiliser à les mettre en place et puis pour un plafond vous pouvez très bien utiliser ce que j'ai utilisé pour chez moi du ba9 donc ça fait plus que 9 mm d'épaisseur et non 13 qui est largement suffisant pour des plafonds et ça permet de limiter la charge sur votre toiture et puis c'est largement suffisant et là vous n'aurez absolument aucune difficulté à la poser tout seul bon alors voilà à quoi ressemble un lève-plaque dans l'idée c'est cette chose magnifique produit acheté chez le Roi Merlin je crois je ne sais plus en quelle année c'était vraiment il y a longtemps je m'en suis servi pour certaines plaques de ma maison et voilà à quoi ressemble un lève-plaque tout simplement vous avez ici une manivelle qui va vous permettre de monter ou descendre votre plaque voilà rien de plus simple et puis là vous avez un support que vous pouvez régler en largeur ici vous avez juste à sortir les petites goupilles et vous pouvez écarter les bras suivant la taille de votre plaque ensuite là vous avez un verrouillage pour si vous vous occupez de plafonds qui sont vraiment vraiment plats puis sinon vous pouvez déverrouiller et puis tout simplement venir orienter la plaque comme bon vous semble pour venir la positionner l'idéal c'est de l'avoir dans cette position en bas vous avez des petites roulettes qui sont freinables vous suffit d'appuyer sur les petits freins en bas comme ceci et là votre plaque ne bougera plus du moins bougera moins et nous maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir positionner la plaque ici alors là on a des petits taquets qui viennent bloquer votre plaque quand vous venez la poser dessus ils viennent éviter qu'elle tombe alors non ça va pas il va falloir que je me recule j'ai pas assez de hauteur sur le plafond donc là comme vous le voyez la plaque est bien positionnée sur la taquet de chaque côté et maintenant voilà on va pouvoir la redresser tout simplement comme ceci alors l'idéal aurait été de l'équilibrer un petit peu plus sur le support là c'est pas trop mal je vais venir déverrouiller les roues pour pouvoir rouler le lève plaque là je vais venir verrouiller le lève plaque ici et maintenant je peux l'emmener donc là maintenant on va pouvoir la positionner vraiment de manière optimale alors logiquement on fait pas ça dans ce sens là on vient tout isoler ensuite tout plaquer malheureusement pour des contraintes qui sont évidentes il va falloir que je démonte tout le plancher et que j'ai envie assez rapidement que le plafond soit isolé et bien il faut malheureusement que je vienne plaquer avant d'avoir fait l'isolation des murs puisque dans la logique il faut que l'isolant des murs viennent en contact avec l'isolant du plafond pour que ça ne fasse qu'une seule et même enveloppe qui est une belle couverture qui enveloppe la maison et c'est pas de pont thermique donc là la plaque de placo je vais pas venir la mettre en contact avec le mur je vais me garder une petite distance qui me permettra de venir mettre des rails de venir à mettre mon isolant etc et d'avoir une continuité avec l'isolant et aucune séparation entre l'isolant du plafond et du mur donc je vais faire ça un peu partout mais voilà vous inquiétez pas c'est normal si la plaque ne va pas jusqu'au bout donc là vu qu'on est ce remport on peut déverrouiller comme ça on va pouvoir venir ajuster au mieux je vais d'ailleurs rééquilibrer un peu parce que voilà là c'est un peu mieux et maintenant que je suis à peu près bien positionné je vais pouvoir commencer à lever pour bien mettre la plaque en contact voilà là je vais vraiment pouvoir ajuster un peu plus correctement mes dimensions et mon positionnement maintenant tout est bien ajusté bien bien la plaque et voilà et maintenant on n'a plus qu'à visser bon pour les vies je vous ai pas dit mais vous posez ça sur vos rails ou vos tasseaux tous les 30 cm qui fait que vu que la plaque fait 120 et bien on a logiquement 5 vis une au milieu une de chaque côté et une au milieu de chaque milieu si vous avez compris donc là j'ai pas mis toutes les vis encore mais je vais pouvoir maintenant que j'ai mis 50% à peu près des vis même un petit peu plus de 50% je vais pouvoir venir libérer la plaque et comme ça je vais avoir un petit peu plus accès au reste hop voilà déjà la plaque tiens ça c'est une bonne chose et maintenant on va venir de terminer et mettre les vis et surtout là pensez bien à l'encadrement du velux bon et là maintenant je vais procéder à la découpe de cette partie là qui nous gêne mais ça je vous invite à aller le voir en détail dans le vlog immo que je vous mets en haut à droite dans le petit i je vous laisse avec une petite time lapse du reste du chantier voilà juste positionner la la seconde plaque rien de spécial de plus à vous montrer la seule chose à savoir c'est que la partie à gauche au niveau des deux plaques je vais la redécouper parce que elle ne tombe pas pile poil au milieu d'un montant mais voilà j'aurais pu faire les mesures et les découpes avant la pause mais en fait je préférais les faire après et je vais tout découper avec un petit multitool ça va se faire très bien et puis ensuite je vais pouvoir continuer mon plaquage tranquillement en tout cas voilà c'est terminé pour ce tuto si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo n'oubliez pas que dans la vie vos seules limites ce sont vos idées ciao ah bon ça c'est bien